Bonjour à tous. Je pense qu'on est fort dans la lignée du sujet précédent. La plupart d'entre vous connaissent déjà Yannick Graton, qui est le directeur adjoint de la DSI de Nantes. Et à ce titre, il exerce aussi le rôle de PMO. C'est pour ça qu'on va en parler. Moi, je suis PMO pour l'Université de Louvain, en Belgique. Et donc, on s'est rencontrés lors d'une formation justement à Paris sur comment mettre en place son PMO. Et c'est un peu comme ça qu'on a lié contact et un peu l'expérience qu'on veut partager avec vous. Bon, on n'a pas énormément de temps, donc on va aller assez vite à l'essentiel. Donc, une rapide introduction, vous rappeler un peu ce que c'est le PMO, voir un peu comment on peut faire pour le mettre en place et puis surtout avoir un retour d'expérience. Donc, on voulait peut-être le recontextualiser. La présentation précédente est vraiment idéale parce qu'en fait, là, on va donc un peu dire comment on pilote justement ce portefeuille de projet dont on a parlé tout à l'heure. Le recontextualiser, bon, je ne suis pas un historique, mais globalement, les schémas directeurs, les feuilles de route ont été introduites dans les années fin 2000-2010, début 2010. Et donc, cette démarche projet, son corollaire a été aussi prégnante au sein de nos organisations. Autour de ça, on avait un certain nombre d'acteurs. On les a cités tout à l'heure, les VP, notamment le VP numérique, voire le président des universités, présidente. Les DSI et DGS du côté opérationnel des choses, de la déclinaison, en fait, de l'opérationnalité de la feuille de route. Et puis aussi, les acteurs métiers, on y reviendra tout à l'heure. Donc, on avait un besoin de coordination et de pilotage pour conduire tout ça. Si je fais référence à une fiche du CIGREF, donc le club informatique des grandes entreprises françaises, on voit cette fiche-là apparaître en 2018 dans leur référentiel. Ça fait écho un petit peu aussi à ce matin où on a parlé de data scientist, etc., de l'approche, en fait, de nos missions qui sont différentes il y a 15 ou 20 ans. Donc, il faut accompagner ce changement, donc voilà, ce pilotage. Dernière chose, là, j'ai aussi, on a parlé de data scientist, urbaniste, architecte. C'est des choses différentes au niveau du pilotage. Et on le verra tout à l'heure, ça n'empiète pas sur ces notions-là dont on a besoin aussi dans nos établissements au niveau des DSI. On a fait, alors là, c'est vraiment pas exhaustif, mais si on regarde sur les fils du CIGRE, notamment les fiches de poste, si on va regarder aussi certains sites web, etc., on fait référence généralement au schéma directeur du numérique, à des cellules AMOA, à du pilotage, à du PMO. Donc, en fait, c'est une problématique qui est adressée différemment dans nos établissements, mais qui est bien présente. Alors, le PMO, justement, puisqu'on en parle, en fait, ça recouvre beaucoup de choses. Selon la source qu'on consulte, on nous dit que le PMO est là pour piloter, il est là pour encadrer, il est là pour donner des guidelines, donner des manières de fonctionner, des approches, il doit normaliser les choses. Et donc, selon la source qu'on a, on a une compréhension du PMO qui est un peu différente. Et l'acronyme PMO en lui-même est aussi variable. Le P désigne parfois le projet, parfois le programme, parfois le portefeuille. Et donc, PMO, Project Management Office, ça peut aussi être Program Management Office. Et même le O est parfois décrit comme le office, donc le bureau, parfois comme le officer, donc la personne qui est en charge de la fonction. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de diversité là derrière. Et en fait, c'est ce qu'on constate déjà dans notre expérience. Et puis, c'est un peu la force aussi d'avoir une liberté comme ça. Ça va vous permettre aussi de mettre en place le PMO à votre manière. Alors, le PMO, on peut simplifier ses moyens d'action et son fonctionnement sur base des deux axes que vous avez là. En rouge, c'est un peu le niveau stratégique. On part du niveau stratégique et puis portefeuille, programme, projet. En vert, ce sont les leviers, les moyens d'action qu'on met à disposition du PMO. Qu'est-ce que le PMO va pouvoir faire et réaliser dans ses activités. Et quand on combine ces deux axes, on obtient une matrice qui pourrait être à 12. Ici, on a rassemblé quelques éléments. Je vous parlais tout à l'heure de la formation dans laquelle on s'est rencontrés. Ce sont des slides qui viennent de cette formation là. Et donc, vous voyez en fait qu'on peut définir un certain nombre de rôles ou de missions ou d'activités que le PMO va pouvoir réaliser. Par exemple, dans le bas, au niveau des projets, le PMO peut accompagner le projet en tant que chef de projet ou réaliser certains nombres d'actions. Ça, c'est ce qu'il y a tout à droite. Il peut donner du support au chef de projet, faire du coaching, faire de l'encadrement. Tout à gauche, en bas à gauche, on a le PMO qui met en place des méthodes, des processus, donc de la gestion de projet. Et puis, forcément aussi, qui parfois doit contrôler la bonne mise en œuvre de ces éléments. Et puis, quand on monte au niveau plus portefeuille et stratégique, le PMO peut être là à la fois pour consolider et fournir tous les outils qui permettent de consolider l'information et accompagner chaque niveau au niveau décisionnel, au niveau de l'utilisation des informations qui sont remontées. Et donc, parmi cette matrice, ça reprend l'ensemble des activités que le PMO pourrait faire. Nous, nous avons choisi un certain nombre d'activités. Moi, j'en ai choisi de mon côté. Yannick en a choisi de son côté. Donc, vous voyez, avec les petits logos des deux universités, qu'en fait, on ne fait pas la même chose. Alors qu'on est tous les deux PMO, on peut faire des activités différentes. Par exemple, je réalise certaines activités sur des projets, ce que Yannick ne fait pas. Donc, par exemple, je participe à la rédaction de cahiers des charges où je réalise moi-même certains projets, certaines missions au court terme qui me sont confiées par le DSI. Aussi, au niveau des processus et méthodes pour la gestion du portefeuille, j'essaie de mettre en place un outil et d'accompagner la consolidation de ces informations de manière à pouvoir créer un portefeuille dont on parlait justement là tantôt. Et pour compléter un peu ce que dit Vincent, on a des missions un peu différentes. Et notamment, et c'est important de le dire, suivant peut-être le positionnement aussi du PMO, on le verra tout à l'heure dans l'organisation. Par exemple, je suis conduit à travailler justement sur le schéma directeur du numérique. Pour ce qui concerne Nantes, on va écrire notre troisième schéma directeur. Et là, en fait, on le verra, c'est ma position qui me permet d'être à cette mission-là par rapport à Vincent. Alors, effectivement, chose importante, c'est, donc on l'a mis à prouver et on le verra dans des slides un peu plus loin, c'est important que tout ça soit écrit, soit sur les fiches de poste ou sur un document pour dire quel est le périmètre, quelle est l'organisation, quelles sont les missions du PMO pour après asseoir en fait sa légitimité par rapport à ce travail qui est complètement transversal. Là, on n'est plus forcément hiérarchique, mais en fonctionnel. Donc, en fait, c'est important de pouvoir l'acter dans certains documents. Les deux slides qui vont suivre, on ne va pas rentrer dans toutes les différences, mais on voulait juste par rapport déjà, donc Vincent va exprimer, enfin, regardera la position dans l'organigramme. Et pour ma part, moi, j'ai regardé sur le périmètre. Alors, ça fait un peu écho avec la présentation précédente où on parlait beaucoup de portefeuille. Si on regarde le travail de Vincent, lui, en tant que PMO, il a, on va dire, le portefeuille un peu IT de l'ADSI au niveau de Louvain. Et tout ce qui est, on va dire, cométologie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça lui échappe un petit peu. C'est en dehors, mais il y a des interactions entre les deux. Alors que pour Nantes, on retrouve exactement les mêmes termes que présentés tout à l'heure, avec des axes et des programmes. Et donc, moi, je suis le garant, en fait, de cette comitologie, que ce soit au niveau du projet, ce qu'on appelle les comités métiers chez nous, qui sont accompagnés ici par des collègues qui sont dans la salle. Et puis, la comitologie la plus haute, qui est le COPIL SDN chez nous, où on a quatre rendez-vous dans l'année. Donc là, on voit que, effectivement, nos places sont un petit peu différentes, ce qui fait que nous avons des rôles un petit peu différents. Par rapport à la place, justement, les deux schémas décrivent un peu notre position dans l'organisation de l'ADSI. Donc, on dépend tous les deux du DSI. Mais moi, je suis un simple employé, alors que Yannick est directeur adjoint de l'ADSI. Et donc, il a, de facto, un rôle hiérarchique aussi sur les différents membres de l'ADSI que moi, je n'ai pas du tout. Le fait aussi que Yannick soit directeur adjoint, lui, ouvre plus facilement des portes vers les métiers, vers les utilisateurs finaux. Alors que mon rôle de PMO et ma fonction de PMO est vraiment issu de l'ADSI. Et s'est contenté très longtemps de vivre uniquement au sein de l'ADSI, sans nécessairement avoir la possibilité d'ouvrir des portes vers l'extérieur. Donc, comment on positionne le DSI dans l'organisation est aussi un facteur important qui va lui permettre de travailler de manière horizontale ou verticale. Et d'avoir accès aux informations et aux personnes. Alors, là, on a un peu conceptualisé la mission. On a donné quelques différences. Il y en a bien d'autres. Pour résumer un petit peu, c'est de dire, quand on met un PMO, qu'est-ce qu'il y a comme étape à franchir ? Bon, ben, là, je ne reviens pas à la place du PMO dans l'organisation. Ça paraît important en termes, justement, d'interaction après avec les métiers, notamment. Ensuite, savoir quels services on offre au niveau de cette mission. Ça va de la stratégie jusqu'au projet. Donc, là, on pourra aussi donner des exemples, mais on voit bien que, je ne vais pas revenir, mais les services peuvent être différents. Et le périmètre lié au portefeuille de projets numériques. Deux choses qu'on n'a pas évoquées, mais qui peuvent être importantes, c'est les compétences nécessaires pour cette mission. On est issus, tous les deux, de la gestion de projet. On a fait de la gestion de projet. On n'avait pas forcément un passé de PMO défini quand on a occupé cette place-là, généralement. Alors, les compétences, après, c'est des compétences liées à la gestion de projet. On va dire peut-être plus, plus, mais c'est vraiment ces compétences-là. Si ça vous intéresse, sur le CICREF, vous avez tout ça de répertorié. C'est assez intéressant de regarder. Et puis, la deuxième chose aussi qu'on n'a pas évoquée, aussi, qui est un peu parce qu'on est en transversal. On se pose toujours la question, est-ce qu'on transforme l'établissement ? Est-ce que nos missions sont bien menées, etc. ? C'est peut-être aussi de mettre un certain nombre d'indicateurs autour des projets réalisés, des tenues des plannings, de même voir de la comitologie, si les comptes rendus sont bien là, si les arbitrages sont bien là, etc. Mais c'est assez intéressant. On le fait un peu à Nantes, où on essaye de tenir cette route-là pour pouvoir un petit peu mesurer les choses et de voir la transformation. Et ce que je disais tout à l'heure, on essaye de le traduire dans un document, au moins sur la fiche de poste, mais où on répertorie tout ça. Et alors, une chose importante aussi, et ce qui se passe aussi pour Vincent, c'est que lui, il est arrivé sur certaines missions, et il a fait évoluer aussi ses missions, parce que, voilà, il a pu discuter, il a pu aussi... C'est un travail qui est assez intéressant aussi. Je pense que les missions doivent changer, parce que les choses changent aussi autour du portefeuille, du SDN, etc. Donc, forcément, les missions sont changeantes. Et puis, il faut aussi s'adapter au contexte de nos établissements. Ce qui se passe à Louvain, à Nantes, ne se passera pas forcément ailleurs. Donc, il faut aussi adapter ces missions. Alors, en résumé, ce slide-là reprend un petit peu tous les éléments. Il y a une chose aussi qui est importante, et on parlait de la position, et qui, moi, m'aide terriblement dans le pilotage du portefeuille. C'est qu'en tant que directeur adjoint, j'ai aussi le budget, on va dire, en compétence, effectivement, avec Nicolas, le directeur. Et donc, ça m'aide beaucoup, moi, à bien, comment dire, accompagner les équipes, parce qu'effectivement, j'ai ce rôle-là aussi en supplément. Nicolas s'occupe plus des RH, mais globalement, déjà, s'occuper du budget, c'est quelque chose d'important. Alors, un petit retour d'expérience. Je vous propose de prendre le slide du bas vers le haut, en fait. Comme je suis issu de la DSI, je me suis beaucoup attaché d'abord au projet avant d'aller vers les portefeuilles. Et, comment dire, il y a pas mal de choses qui fonctionnent bien, étant donné qu'on fait partie de la DSI, on a accès aux informations, on a accès aux membres des projets, aux équipes projet. Et donc, c'est une bonne dynamique et ça permet aussi de déployer une méthodologie projet, de déployer des outils. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas nécessairement possibilité de déployer ces outils vers les équipes métiers, par exemple. Et donc, ça sont des choses sur lesquelles je travaille pour le moment. Le fait de pouvoir travailler avec les équipes métiers me permettrait aussi de voir plus clairement les priorités, comme celles dont on parlait dans le cadre du schéma directeur, et donc de faire aussi évoluer la gestion de projet par rapport à ces éléments-là. Et alors, tout en haut, au niveau stratégie, je note qu'il n'y a pas de vision aujourd'hui, ou en tout cas, moi, je n'ai pas de vision stratégique. En fait, c'est quelque chose qui vient juste de se mettre en place il y a quelques semaines. Et donc, je participe maintenant à un comité plus stratégique. Je ne sais pas comment vous l'appellerez en France, mais chez nous, c'est la gouvernance du système d'information, où on peut alors apporter toute l'expertise, les fiches projet, comme c'était décrit tantôt, toute l'expertise de gestion de projet et d'information sur les projets, pour arriver à communiquer, à informer les VP, de manière à leur fournir les informations correctes, en termes de volonté des projets, de budget, même si c'est encore très basique. Mais donc, c'est quelque chose qui commence à fonctionner. Mais il faut vraiment voir ça comme des bulles qui viendraient du bas, et que j'arrive à faire remonter doucement. Alors que si j'avais une position directement d'autorité, ou une position directement de... On désigne un PMO pour l'ensemble de l'institution, ça aurait été plus facile. Alors, effectivement, les slides qu'on présente, il y a deux aspects. C'est l'établissement, et puis on verra tout à l'heure l'aspect plus personnel au niveau de nos missions. Alors, pour ce qui concerne Nantes, je dirais, par rapport à Vincent, effectivement, je suis moins impliqué dans les projets, les outils des projets, etc. On a un cadre, mais on laisse beaucoup de liberté. Tout à l'heure, on a parlé d'outillage. C'est important, ce n'est pas l'objet de cette communication, mais effectivement, nous, on n'a pas pris encore ce virage-là. Mais par contre, on essaye de maintenir une communauté de chefs de projet, côté fonctionnel et côté IT, enfin mélangé, où, bon, là, j'ai mis les bénéfices. Tout à l'heure, Vincent a mis les effets. On essaye de dire qu'on progresse, mais c'est d'infuser par les pairs au niveau de l'animation de cette communauté de chefs de projet. J'en ai parlé un petit peu sur les comités métiers. Nous, la volonté, c'est d'arbitrer au bon endroit, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller chercher un copil SDN au plus haut, alors que ça peut se passer au niveau projet ou au niveau des sphères métiers. Donc c'est ce dialogue-là entre les fonctionnels et les informaticiens qu'on essaye aussi de méthodologiser. Alors, historiquement, ça a toujours existé. Ici, on a juste mis le cadre pour pouvoir le faire. Aussi, on transporte aujourd'hui 9 comités métiers autour du schéma directeur du numérique. Et puis au niveau stratégique, je te l'ai dit tout à l'heure, donc on est en troisième tour. Et c'est intéressant parce qu'on voit là, je pense qu'on a parlé encore ce matin de maturité et il faut du temps pour effectivement infuser même au niveau stratégique. Alors, qu'est-ce qu'on peut, dans mon expérience, qu'est-ce qu'on peut garder ou changer ? Je pense que dans les choses qui fonctionnent, il y a tout l'aspect de terrain qui fonctionne bien avec les chefs de projet. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'inventaire des projets, il n'y avait pas vraiment de chef de projet désigné, et ainsi de suite. Donc il y a des choses qui se mettent en place au niveau de la DSI et qui permettent aussi de dynamiser, comme disait Yannick. Et on est parvenu aussi à mettre en place ce que j'appelle le cycle de vie du projet. Donc toute l'évolution du projet, depuis une idée originale jusqu'à la mise en place. Il y a un processus de documentation, créer une fiche projet, arriver à la faire valider, l'évaluer au niveau budget, ainsi de suite. Et on a défini ensemble tout un cycle de vie qui permet justement aussi de dialoguer avec les autorités pour savoir quels sont les projets qu'ils veulent financer ou qu'ils veulent voir avancer. Des choses que j'aimerais bien commencer ou intensifier, c'est avoir un aspect beaucoup plus participatif. Yannick parlait de communauté, et je pense qu'il faut vraiment que je puisse arriver à ça. Et aussi avoir la démarche projet beaucoup plus large au niveau de l'institution, que les gens qui ne sont pas de la DSI soient formés à la gestion de projet et une démarche de gestion de projet. Et alors il y a deux choses que je faisais et qu'il faut absolument que j'arrête de faire. Et donc ça c'est des bons conseils je pense pour vous. C'est que le PMO ne doit pas s'impliquer dans la technique. C'est plus son rôle, même si on a un background technique, il ne faut plus y aller. Et le PMO n'est pas là pour commenter ou pour influer les décisions des autorités. on est là pour fournir l'information la plus objective possible. Et puis derrière, ceux qui décident de leurs priorités et des enjeux qu'ils veulent prendre en main. Là aussi, côté plus, on va dire, perso, il y a un certain nombre de choses. Il y a déjà, effectivement, je rejoins Vincent, le rôle de PMO, il ne s'implique pas dans la technique, il ne s'implique pas non plus, il a un rôle fonctionnel, il ne s'implique pas dans l'opérationnalité, il laisse toute sa place aux chefs de service qui ont en charge les équipes. On a des fois un peu trop tendance à constituter ça, surtout pas. Il faut apporter les arbitrages, ou les arbitrages à avoir, mais surtout laisser après les équipes dans l'opérationnalité et avec les chefs de service. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est le rôle, et des fois, on se sent un petit peu seul. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, Nicolas est dans la salle, mais c'est de se faire coacher. Et on se voit assez souvent sur ces problèmes-là et de dire, est-ce qu'on fait ça, ou est-ce qu'on ne fait pas ça, parce qu'on peut partir un peu dans tous les sens. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui pose les choses, dire, voilà. Donc, ça, c'est important. Et puis, après, on en parlera, mais effectivement, d'avoir une communauté des PMO, peut-être aussi que ça nous aiderait. Voilà un petit peu les choses que je voulais... Oui, alors, il y a aussi gérer sa frustration, parce qu'en fait, on a énormément de demandes. Et puis, des fois, les projets sont orphelins, parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les... Et donc, il faut gérer, voilà. Alors, ce n'est pas savoir dire non, mais en tout cas, c'est de dire qu'il y a certains projets qu'on arbitre négativement. Alors, pour conclure, bon, déjà, moi, enfin, Vincent, je suis très content de faire cette présentation qu'on avait prévue avant le Covid. Je crois qu'on aurait pu dire quelque chose au niveau du Covid, parce qu'effectivement, le portefeuille, c'est quelque chose qui vit. Donc, nous, on avait un portefeuille du Covid dans le portefeuille. Bon, voilà. Mais globalement, c'est toujours des projets qu'il faut mener. Je vous remercie de nous avoir accueillis sur l'Exir 40 ans. Pour moi, c'était la première fois. Vincent aussi. Et puis, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est peut-être la naissance. Alors, on se voit de tous les 3, 4 mois, avec un certain nombre d'universités qui sont citées, dont Yannick, Reims, Rennes, Angers. On essaye de se parler, justement, de ces missions-là, du SDN, etc. La prochaine rencontre, c'est le 18 novembre, en visio. Et donc, Vincent parlera le pilotage de projets avec Jira. Et puis, ce que je voulais... Donc, après, ça, c'est encore à construire. J'ai compris qu'il y avait des communautés qui pouvaient naître au niveau du Xir. Bon, peut-être que ce sera une communauté qui va émerger. La deuxième chose, qui a été très aidant, je pense, pour Vincent et pour moi, c'est de se former. Et il y a une formation ORSIS. On n'a pas d'action chez ORSIS, mais honnêtement, elle est très bien faite autour de ces premières matriques-là qui nous permettent de conceptualiser les choses et qui nous permettent de bien replacer les choses par rapport à ça. Et puis, une autre formation qui va se dérouler bientôt, c'est la formation ADSI AMU I2EF, donc à Poitiers, sur l'accompagnement des DSI, des C-adjoints, etc. Et il y a un temps, autour du SDN. Et moi, personnellement, c'est un temps qui m'a été précieux et qui m'a fait gagner énormément de temps et de confiance par rapport à ma prips de poste. Voilà, on a été un petit peu long, mais voilà, on a... Merci, merci Vincent. Merci. On va prendre une ou deux questions dans la salle. Moi, j'avais une question sur le rôle de PMO. Je voulais savoir si, de votre point de vue, c'était une mission à temps plein. Est-ce que c'est une mission aussi qui doit se cantonner uniquement aux projets numériques ? Et puis enfin, est-ce que c'est une mission qui éventuellement pourrait être mutualisée au niveau de l'établissement sur l'ensemble des projets de l'établissement ? C'est une question... Des questions que je me suis posées en vous écoutant. Alors, je vais répondre. Peut-être que Vincent, tu compléteras et tu seras peut-être orthogonal. Mais alors, effectivement, je n'ai pas tout retenu. C'est comme les politiques, ils sont habitués. Mais là, bon, mais bref. Sur le portefeuille de projet, il y a d'autres portefeuilles dans l'établissement. Et effectivement, moi, je sais que je travaille beaucoup avec des personnes qui font contrat d'objectifs et de moyens où ils ont aussi un portefeuille et on essaye de s'allier justement sur les projets numériques. Donc, effectivement, il n'y a peut-être pas qu'un seul PMO dans l'établissement. Il y en a peut-être plusieurs. Et à réfléchir, dans le cadre justement de la réécriture du SDN V3, en tout cas sur Nantes, moi, l'intuition, c'est qu'on ne fera pas la même chose qu'en 2015 et qu'il va falloir intégrer d'autres choses parce qu'en fait, il y a plein de projets qui ont des dimensions numériques et pas des dimensions numériques mais qui sont impactants aussi. Enfin, bon, bref. Et cette articulation, j'ai l'intuition qu'il va falloir la mettre en oeuvre. D'autant plus qu'on a parlé de Commu tout à l'heure, mais je pense qu'aussi, à l'échelle, on a des regroupements d'établissements, etc. et qu'on pourrait avoir justement des portefeuilles de l'établissement expérimental qui viendraient alimenter aussi notre travail. Donc il y a tout ça pour répondre. Est-ce que c'est une fonction à temps plein ? Oui, c'est une fonction à temps plein. Pourquoi ? Parce que là, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, il y a plein de choses que je ne fais pas. Alors, je parle de maturité parce que je dis, et on en a souvent parlé avec Nicolas, de dire, non, on n'est pas mature là-dessus, donc on n'y se lance pas. Mais n'empêche que, si on ne se lance pas, c'est aussi de dire, il nous fera peut-être du temps, mais on ne prend pas le temps aussi de faire maturer les collègues. Donc voilà un petit peu, moi, mon sentiment par rapport à ça. Merci. Une dernière question ? Non ? Eh bien, je vous propose de nous retrouver dans cette salle à 16h15. Je suis juste après la pause. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501